... Donc, nos attentes, je pense qu'une partie de nos attentes ont été, disons, entendues, dans la mesure où, lorsque nous avons vu le premier projet de loi, on a donné nos observations en disant que le crime, le viol et la pédophilie n'avaient pas été criminalisés. Et il est heureux de constater aujourd'hui que ces observations ont été prises en compte et, à l'heure actuelle, dans la nouvelle version. Et nous saluons, je pense, le président de la République d'abord qui avait promis et le ministre de la Justice qui a quand même revu le projet de la première version qui avait été déposée puisque, à l'heure actuelle, il nous a annoncé que le viol et la pédophilie avaient été criminalisés. Ils sont punis donc d'une peine de réclusion criminelle de 10 ans à 20 ans et de 5 ans à 10 ans. Ce projet de loi qui est une grande avancée, une grande avancée pour l'agenda des femmes, s'agissant de, en tout cas, de ce qui est reporté sur les violences basées sur le genre en général, mais le viol et la pédophilie en particulier. C'est le lieu également pour saluer le président de la République pour cet acte très courageux de sa part et très engagé d'une loi, d'un projet de loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Ce qu'il y a lieu de noter également, au-delà de l'avancée notoire que cela a occasionné, que cela occasionne, le projet de loi, s'il est appliqué effectivement, et si le viol, cet acte abjet est effectivement sanctionné, criminalisé, en tout cas cela permettra non seulement de dissuader et d'amener à la persuasion, un acte persuasif contre les violences, mais également permettre à ce que les violences basées sur le genre et notamment le viol et la pédophilie puissent reculer. Le président a fait ce qu'il devait faire et nous ne le remercions jamais assez. Cela veut dire qu'il a agi en tant que protecteur des femmes, des enfants, des groupes vulnérables dans ce pays-là. L'atelier que nous sommes en train vraiment de vivre, pour nous, Réseau Ségé Djigène, c'est extrêmement important parce que c'est trois étapes qu'il faut observer dans le cadre vraiment de ce projet de loi. D'abord, l'étape d'avant, on aurait dû peut-être être un peu plus pro-actif pour avoir cet atelier avant la proposition du ministère de la Justice, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, comme nous en sommes à l'étape 2, vraiment d'examen du projet de loi, c'est tout heureux que les femmes parlementaires de l'Assemblée nationale avec le ministère de la Justice puissent véritablement réunir tous les acteurs autour de ce projet. Nous voulons criminaliser le viol parce qu'il n'y a pas d'un délit dans le monde du Sénégal. Il n'y a pas de perpétrer. Nous voulons être violés. Nous n'avons pas d'un délit. Donc, nous voulons tous les violés. Nous voulons tous les Sénégal. Nous voulons tous les talibés. Nous voulons tous les acteurs. Ils ont subi ce viol. Ils ont subi des actes pédophiles sans pour autant mener par peur des répercussions sociales.